Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Les amis, aujourd'hui la vidéo tant attendue pour ce blindé, pour ce blindaxe Les pronos de la Ligue Osiris, semaine 3 La semaine dernière on s'est mis bien, on va revoir ça Et surtout on va tenter de vider le store mais avant cela les amis Comme d'habitude si ce n'est pas encore fait, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne Jusqu'au samedi dernière minute, on a juste les pronostics dans la section prono rock Vous y retrouverez toutes les infos, tous les niks, tout ce qui se passe sur le monde de rock Et tous les jeux que vous pouvez voir sur la chaîne, n'hésitez pas à nous rejoindre les amis Commençons tout de suite par cette Ligue et on va aller immédiatement sur le talent Oeil pour le talent avec les deux nouvelles pièces Sauf si vous avez acheté des packs que nous avons à notre disposition Que faire avec ? Pour ma part je continue de croire aux 960, aux 1960 et aux 60 GT Donc je continue d'investir dessus, ils sont ultra favoris Hop je rajoute, je suis à 108 virtuellement Si je gagnais avec mes 108, qu'est-ce que je pourrais faire ? Et bien c'est très simple Je pourrais tout simplement aller du côté de la fin du store Et 108, je pourrais par exemple acheter toutes les sculptures en or Ou acheter et acheter en plus, ça ferait 5, ça ferait 75 Plus 40, il ne manque pas grand chose pour monter à 115 Et avoir en plus le coffre d'équipement J'espère vraiment qu'ils vont donc gagner Qu'on puisse vider aussi ce store Parier sur les 60 GT C'est le pari je pense le plus sûr, le moins risqué Alors il y a une probabilité qu'ils perdent Bien évidemment comme dans tous les matchs Mais pour le moment ils sont quand même très très bien Passons donc du côté de la mise en Ligue Et revoyons les gains de la semaine dernière Alors comme d'hab, on a une majorité de pertes Mais la perte c'est sur des 10, on s'en fout C'était des paris que j'avais prépositionné D'ailleurs certains ont dit Pourquoi tu mets des 10, ça ne sert à rien ? Et bien c'est parce qu'il faut bien faire un tri Et pour faire un tri, il faut classer Et pour classer, il faut mettre une petite mise Ça permet de voir ce qu'on veut prioriser Et on s'est bien blindé avec les LY59 Donc très bien, ils nous ont fait un petit x4 Ça fait plaisir De l'autre côté, les W364 nous ont mis bien aussi Avec un petit x3 On a eu d'autres victoires évidemment Mais sur des paris à 10 Ce qui n'était pas les plus intéressants en termes de cote Ce qui nous fait qu'on arrive Vous devez être autour des 10 000 au RIC Si vous suivez à la lettre les paris Vous devriez être autour de 10 000 Ce qui est plutôt propre Donc on va voir maintenant Où investir nos paris Et où on va se blinder On commence comme d'habitude par Horus Je vais faire la même stratégie On met des petites mises à 10 Pour sélectionner des paris intéressants Puis après, une fois que j'aurai fait les 4 domaines On repasse dessus Et là, on renforce Et on tente de faire un très gros coup 44S, SK57 On commence tout de suite Donc par ce premier gros gros match Hop là, 44S Est-ce que ça vaut le coup ? Déjà en termes de cote On a une très grosse cote En x8 Pour les 44S Les SK57 ont perdu Leurs 2 matchs d'affilée Les 44S ont gagné Leurs derniers contre les DVL Mais ont perdu face au pic Tout comme le SK57 Bon, là Clairement Le SK57 va se faire éclater Aucune chance qu'il gagne Sauf surprise Mais là, ça me paraît impossible 93L face au NNAV Les NNAV sont en ultra forme Les 93L ne le sont pas Donc évidemment On ne parie pas non plus ELK, 74NV Gros favoris sont les 74NV D'ailleurs, les ELK On est dans le même KVK C'est un combat inter-KVK Les ELK Ils ont perdu leur dernier match Les 74NV Ont perdu contre les GST On a perdu contre les GST Mais on a gagné Contre les IO2I Bon, là Je ne prendrai pas le risque non plus De parier contre Les 1V face au 412A Les 412A ont perdu face au NNAV Tout comme les 1V Bon, les 1V devraient gagner Donc on ne prend pas cette contre-cote JST Bon, les GST On a des belles contre-cotes Mais là, il y a peu de risque Qu'elles se déclenchent Les GST face au I02I Est-ce qu'il y a une chance ? Non, franchement Les GST vont gagner SS34 Que des belles cotes Là, on ne passe rien SS34 INSL Alors, les INSL Sont pas mal Même s'ils ont perdu contre les Song Ils ne se sont pas fait écraser Les SS34, eux Sont ultra forts Mais regardez Si on se fie au match Des Song Ça va être serré SS34 Sebex Il y a eu Les Sebex se sont fait éclater Franchement Franchement Là, il y a quelque chose à faire Là, on va prendre un petit x10 De réserve Pour vérifier Parce que je pense Il y a un petit truc Peut-être à faire ici On récupère les mises De premier pari Au passage Il y a peut-être quelque chose D'intéressant à voir Ovi face à Aum Les Aum Sont pas du tout en forme Sur cette saison-là Ils vont perdre Les Song Face aux 58 EV Bon, je suis désolé Pour les 58 EV Mais Les Song Devraient Très logiquement Gagner On continue 596Q VC56 Là, c'est deux belles alliances Mais les 596Q Ont perdu leur seul vrai match Pour le moment Quand les VC56E Ont talonné Les OV Donc, ça devrait être bon Pour les V56 93T SW La cote est trop serrée C9N 500F Cote trop serrée ZW 31 Évidemment Encore une fois ST46 La cote est trop serrée 10 21 Face aux DN N56 On a un tout petit peu Plus de x2 Bon, ça vaut pas le coup De prendre un risque là-dessus TR LV Cote trop serrée Après là, les TR À mon avis Il y a peut-être un coup Parce que les TR À mon avis Vont gagner ce match 419E 84OF La cote est trop faible Et pour finir DVL Pic La cote, encore une fois Est trop faible On essaye Au minimum D'avoir Un 2,5 3 Pour s'intéresser A un match En dessous Franchement Ça vaut pas vraiment le coup Donc un seul pari Qui me paraît possible Risqué Très risqué Mais possible Sur le domaine d'Horus Vous le savez On l'a vu les semaines précédentes C'est les autres domaines Où on se blinde Où il y a des coups à faire 60MX BIA Les BIA Les BIA C'est une bonne alliance Mais sur cette saison là Franchement Ils déconnent Les saisons précédentes Ils étaient beaucoup plus performants Alors il n'y a peut-être pas les mêmes joueurs C'est peut-être pour ça Donc les 60MX Vont très logiquement Gagner Face au BIA Groum Face au 710F La cote est trop serrée 1008-1671 La cote est très intéressante On est en x7 Là ça brûle Mais encore une fois Les boobs là Et bien ils ne semblent pas en forme de dingue Ils se sont fait Ils se sont fait un peu Bien mener Face au 60MX J'ai du mal à le dire 60MX Le 1671 On perdu aussi Face au 60MX Mais regardez de justesse Les BIA Ils ont dominé un petit peu plus Que les boobs de BIA Il y a peut-être Peut-être je dis bien Quelque chose à faire Sur ce pari là Parce qu'il paraît quand même Très intéressant Donc on va Pareil Mettre un petit 10 Et on reviendra Plus tard dessus Peut-être quelque chose à faire LB80 NE53 Pari trop serré I797 MR Les MR Ils nous ont déçu Les saisons précédentes Cette saison On n'a pas encore parié Sur eux Le I797 Donc là ils sont ultra favoris Le I797 A perdu Ces deux précédents matchs Mais le WSA a battu Les MR Le WSA a battu Le I797 Les MR ont battu Les E Là c'est étonnant Les MR ont montré Très serré Contre les E Là où le I797 A vraiment déconné Alors qu'ils avaient bien tenu Face au WSA Peut-être quelque chose A faire là La cote est comme La cote Elle est intéressante Je le mets celui-là Mais j'y crois pas trop Je le mets juste Pour voir Au cas où Au cas où on n'est vraiment rien On prendra le risque dessus Rays Oui Les Rays Les saisons précédentes De KVK Ont toujours été Au rendez-vous Les WIB Ont toujours été Au rendez-vous Également De toute leur ligue Ils ont toujours été Dans le carré final Donc Ultra favoris Sur ce match Les Rays Sont quand même Des gros stratèges Ils ont l'avantage De la puissance Les WIB Regardez 5 milliards de puissance Ils sont tout bonnement Énormissimes En termes de puissance Du coup On ne peut pas Prendre le match De VIX En référence Puisque des deux côtés Ils n'ont pas joué On peut prendre celui Du T30 Où les WIB Ont littéralement Étouffé Les Rays Peut-être quelque chose A faire Alors je n'aime pas Parier contre les WIB Parce que c'est vraiment Un gros risque Parce qu'ils sont Très bons En Ligue aux Iris Il n'y a pas de soucis Mais là On prendra peut-être Le risque T2A PK26 La cote Et même pas de x2 Ça ne vaut pas le coup Lost 60 GT Bon je suis désolé Mais Lost Comme leur nom indique Ils vont perdre 55 OV Face au V10 Une belle cote On est quasiment en x10 Les 55 OV Ne jouent pas Les mecs Je ne sais pas ce qu'ils font Donc aucun risque Piche Face aux Pêches Face aux Gass Est-ce que les Gass Vont perdre ou pas Les Pêches ne jouent pas Donc non Ils ont joué un match Le match Ils n'ont pas joué Les Gass Vont gagner Les EE WSA Alors là La cote Et la limite De l'intéressant Il y a peut-être Quelque chose à faire Les EE Ont toujours fait Des gros matchs Les WSA en revanche Sont ultra en forme Allez on va pas parier Contre Ça serait trop serré 64PL RD2K Code trop serré 885N AX Les AX Ont dominé Tous leurs matchs Les 885N Ont gagné qu'un seul match Ou ça a pas joué Je pense qu'ils vont perdre Logiquement On continue T30 VIX Alors là Les VIX ne jouent pas Les VIX Servent à rien Sur cette ligue Donc on va pas prendre le risque A1850CN Code trop serré Pas de pari sur celui là Et le dernier W75K 887 Limite Donc on va pas parier dessus On va garder nos RIC Pour les deux autres domaines Domaine de Bastet Les FC2.K Face au CPLW Code trop serré RR38 37IA Là on a une cote Plutôt intéressante Quasiment X12 Donc on a une cote De ouf Les 37IA C'est la cote Une des cotes Les plus grosses Qu'on a vu Les 37IA Franchement C'est peu probable Qu'ils gagnent Mais est-ce que Est-ce que c'est possible Qu'ils sortent Tel le Fenix Non j'y crois pas Malheureusement SJ32 W367 Code trop serré MBH06HS Code trop serré RV77 35FD Les gens ont parié De manière plutôt cohérente Là pour ces paris là Bon les 35FD Ne jouent pas Quand les RV Eux jouent Donc ça va être plié NRGP 85AD La cote est à la limite De l'intérêt Mais ça peut être pas mal Les NRGP Les NRGP Malheureusement Ils sont éclatés Par tout le monde Donc non On va pas parier CPFW Face au GLOW Avec une bonne cote Très intéressante Les GLOW Sont fait éclater Ils jouent pas Donc c'était les 70 GL Avant Les GLOW Ils sont renommés Ils ont gagné Que leur Pas le dernier Pas l'avant dernier Mais l'antépénu Le deuxième match Les CPFW sont en forme On va pas parier On continue S44T 47IM Bon on a un 2,6 Je vais pas parier là dessus Je vais garder Et puis je pense que la cote Elle est pas en notre faveur W364 Les Tide Les Tide Sont fait éclater Malheureusement Pour eux C'est vraiment dommage Parce qu'ils auraient pu faire Quelque chose De bien W364 Face au TV Les W364 Ont gagné Ils ont perdu leur match d'avant Est-ce qu'il y a quelque chose A faire sur ce match ? Non Il n'y a pas quelque chose A faire malheureusement Je m'interroge moi-même DQ39 KS54 On a une cote de 5,3 Bon Elle est logique La cote malheureusement K244 Face au KK52 Est-ce que cette cote est logique ? Est-ce que cette cote est logique ? Oui Elle est aussi malheureusement Ah Attendez Ouais c'est con x2 Remarque ouais WA49 On a une belle cote On a un beau x9 Magnifique Là les 61 ot Ont tout gagné Quand les WA49 Ont tout perdu Mais parfois de justesse Si on compare les FCK Regardez Le match des FCK Il peut faire office de référence Face au CPLW L'un a gagné Mais pas l'autre Mais regardez Là il y a peut-être Quelque chose à faire Là franchement Je vais mettre un petit pari Et je vais mettre un 15 Pour me rappeler Qu'il y a un gros intérêt Sur celui-là Les S44T Face Non on l'avait déjà fait Celui-là on l'a déjà fait On l'a déjà fait PNX GV77 Cote de 2,9 Cote de 2,9 Les RV77 PNX PNX GV77 GV77 Moi je dirais GV Ouais ok Bon les GV vont gagner W244 TV Qu'est-ce qu'on a Sur ce pari-là Une bonne cote Une très bonne cote X12 Les W244 Devraient être ultra favoris Ouais pour le coup Ils sont ultra favoris Si on prend le match Des tailles dans référence Ouais Donc ils vont perdre BTRF58 Cote trop serré 39EW LX17 Cote trop serré On passe au dernier domaine On a prépositionné des paris On va revenir dessus après 80CN LOD LOD Ok La cote est un peu plus de x2 En fait on a l'impression Qu'elle est plus large que ça Mais non Parce qu'il y a beaucoup de paris On a quelque chose de serré Les 80CN ont perdu Ouais Bon il n'y a pas de Les LOD aussi ont tout perdu Non les LOD sont plus solides Ils devraient gagner Les LY59 Non BNI 73CG Les 73CG Ont tout gagné Les LY59 Ont perdu Malheureusement Face aux 25-25 Là où Bon ils les ont éclatés Bref On ne va pas parier sur eux Sur cette semaine 88VH 607P Le 607P A gagné son dernier match Perdu celui d'avant Face aux 77SC Les 77SC Quand ils ont gagné Ouais c'est la même Ils se sont renommés entre temps Ils sont relous à se renommer Ils ont gagné Je regarde un petit peu Non on ne va pas tenter Les 600 C'est quand même Il y a quelque chose d'intéressant Là il y aurait peut-être un risque Un risque à prendre Sur ce match là Il y a peut-être quelque chose à faire Je vais mettre 10 S'il nous reste des Orix Ça peut valoir le coup De partir sur celui là 89CG 40GR Qu'est-ce qu'on a Les 40GR Ont tout perdu Les 89CG Ont tout gagné Bon là Ça paraît Et puis c'est des défaites larges Des victoires larges aussi Leak 84NL Leak Leak a perdu le dernier Il y a peut-être un coup Trop serré La cote Je m'enflamme direct Mais je n'avais pas vu la cote VCS Cote trop serré QQ20 WG61 W Bon là Alors là Alors là Les QQ20 Ont éclaté tout le monde Mais Les WG61 Ont l'air de bien jouer Quand même Et de bien gérer Est-ce que les 35CN Ont vraiment joué leur match Là il y a peut-être Quelque chose à faire Là il y a peut-être Quelque chose à faire Je mets carrément 20 Pour m'en rappeler Là je veux mettre une pièce On va me dire Ouais t'es un ouf Tu prends un risque Mais ouais Peut-être quelque chose à faire L74 18PG Bon la cote Est pas mal Sans être ouf Et puis ils se sont bien fait Éclatés Les 18PG Sur leur dernier match Là quand les 74 Sont des boss K655 SWB Trop serré Femi Trop serré 02VA Trop serré I83 Toujours trop serré 25-25 K 97O Bon bah là Il n'y aura pas photo 748W Kills Trop serré 68AK 77SC Alors les 77SC Qui sont nommés Anti-1 Tylo Ils ont perdu Le dernier match Les 68AK Aussi Bon on va rester comme ça Et les TIK Face au N634 Bon la cote Elle est un petit peu Trop serrée Pour qu'on investisse Dessus On se retrouve donc Avec des paris Comme celui Sur le domaine De Horus On a un seul pari Qui est quand même Une cote standard On a sur Anubis Deux paris Ok Trois paris pardon Sur Bastet Un seul paris Et sur Sobek On se retrouve Avec De Paris Alors là Ca va être très chaud On refait un tour INSL SS34 Je vous donne une cote de risque En même temps SS34 Ils ont tenu Les sons Ils ont failli Les battre L'INSL aussi Là J'y crois vraiment Il y a quelque chose à faire Donc du coup Je vais mettre 2000 là dessus Donc je rajoute 1990 Ouais gros risque Mais gros gain possible Domaine Danubis Les boobs Face au 1971 Là c'est un risque Qu'on prend Il faut qu'on le considère On ferait Un x9 Si les boobs Les boobs C'est quand même Des bons stratèges Je le dis Je le redis Ils jouent très bien Le 1971 Est énorme aussi Il n'y a pas de question Par rapport à ça Mais tout peut se passer Du coup Sur celui là Je vais mettre 1000 Là si on perd Il faudra qu'on se refasse La semaine prochaine Parce que ça sera Relou Relou Les MR Face au I797 Est-ce qu'on renforce Est-ce qu'on Renforce pas Les MR Ils m'ont souvent déçu Le I797 Non on va pas renforcer Celui là Il y a trop de risque Rays Face à WIB Les Rays sont très bons Mais les WIB Sont excellents Ils ont l'avantage De la puissance On a un beau ratio Quand même Allez sur celui là Allez on va peut-être mettre 990 De toute façon Il faut bien claquer nos pièces Je prends un risque aussi En les mettant à 1000 On passe sur le domaine De basse tête On a les WK Les W à 49 Qui sont pas mal Du tout Ils ont perdu Lors de dernier match Mais ils sont pas mal Du tout Contre les FCK Ça s'est joué à peu Contre les CPLW Bon est-ce que Hop là Je suis sorti sans le vouloir On y retourne donc Les mises en ligue On était sur le domaine De basse tête Je vais quand même Le renforcer celui là Écoutez Je vais aussi Lui mettre Un 1000 Donc 985 En plus Que je confirme Et Il me reste pas mal Quand même Il me reste Encore plus de 4000 Les 88 Face aux Les W Celui là J'y crois bien On a un beau ratio Est-ce que je miserais bien Sur ce Les QQ Sont quand même Du très lourd Mais les WG Sontaires Ont pas l'air d'être des gogoles Non plus Donc Ça a l'air d'être pas mal 607p Celui du dessus Vous voyez là J'hésite Quand même En même temps que vous J'hésite Est-ce qu'eux Ils peuvent gagner ou pas Ça va être serré Un gros avantage à la puissance Ici on va pas prendre trop de risques On va juste mettre 500 sur celui là Voilà On met 500 Sur les WG61 Écoutez Je vais mettre Allez Je vais mettre 2480 Donc 2500 Sur celui là Il me reste 1000 Là ça va être serré Est-ce que je mets tout Sur les INSL Où est-ce que je mets tout Franchement Les INSL Il y a une vraie possibilité Qui gagne pour moi Ils sont pas mauvais du tout C'est autant Les SS34 Sont aussi super bons Mais les INSL Sont pas mauvais Allez On va tenter De renforcer Je vais mettre 1000 de plus ici Voilà Je vais monter A 3000 ici Et de l'autre côté Sur les WG61 Je vais mettre Tout ce qu'il me reste Voilà Pour l'intégralité Des paris C'est des gros paris On a pas fait de petits Cette semaine On a bien réparti Le RIC S'il y en a un qui passe Il suffit qu'il n'y en ait Qu'un seul qui passe Et on est rentable Je vous le redis Et si on a deux qui passent On fera un gros gain Comme la semaine dernière Deux sont passés Et on s'est mis bien Voilà pour les paris De cette semaine Les amis J'espère que Suite à cela On va être blindé Et on pourra plier le store Et après On jouera pour le fun Les vidéos sur les paris Sont très attendues Donc j'espère que Vous appréciez Et qu'on pliera Enfin ce store Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colo sal Pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout ça me fait vraiment Très plaisir Si ce n'est pas encore fait les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Un excellent week-end A tous les amis Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Et je vous dis à plus Sur ROCK Sous-titrage ST' 501